Olivier Royan, bonjour. Vous êtes le directeur de la rédaction de Paris Match et le président du Grand Prix Paris Match photo-portage étudiant en partenariat avec Pure Essentiel. Marc Brincourt, bonjour. Vous êtes le chef du service photo. Alors, Olivier, une édition se termine, une autre commence, la 9e édition de ce Grand Prix. Quels souvenirs gardez-vous de la sélection 2011 ? Je garde un souvenir lumineux parce que ça a été une sélection extrêmement riche. Vous savez, l'histoire de Match, c'est l'humain, mais c'est aussi l'événement qui se passe aussi bien au coin de la rue qu'à l'autre bout du monde. Et les centaines d'étudiants, les milliers d'étudiants qui nous ont apporté leur dossier cette année ont couvert tout le spectre de l'actualité. Ce qui est formidable, c'est qu'on a eu affaire à des dossiers d'étudiants engagés. C'est un regard engagé qu'ils ont porté sur l'actualité. Pour la première fois, les participants au concours se sont même rendus sur les lieux de l'actualité. Ils sont allés couvrir le printemps arabe en Tunisie, en Libye, en Égypte. C'est assez formidable. Et en même temps, on a eu des sujets très divers qui couvraient également la vie française, la société française et l'environnement. Donc édition très riche et on commence à voir à quel point on est dans notre vitesse de croisière après plusieurs années. Alors Marc Brincourt, c'est vous qui découvrez chaque année les dossiers des étudiants avant de remettre cette présélection au jury présidé par Olivier Royan. Comment décidez-vous de garder un dossier plutôt qu'un autre ? Voilà, c'est une question difficile. Déjà, il faut voir le nombre de dossiers que nous recevons, entre 4 500 et 5 000 dossiers. Donc je les regarde tous, évidemment. Le soir chez moi, au boulot, enfin voilà. Donc il faut prendre le temps, il faut prendre son temps pour garder tout ça. Et la décision, déjà, il y a une première sélection, un premier tri qui est fait. Et ça se passe en trois fois. On dégrossit les 4 000 dossiers. Ensuite, il y a un premier choix. Ensuite, un deuxième choix. Et on arrive à peu près à une trentaine de dossiers au final. Où là, on se réunit tous avec Olivier et d'autres personnes, d'autres personnalités du jury, pour élire le gagnant et le second prix. Olivier Royan, y a-t-il un secret pour mettre toutes les chances de son côté et passer au moins l'étape de cette sélection que nous raconte Marc Bruncourt ? Oui, je pense qu'il faut être dans l'esprit match. Partager les valeurs de match. Et c'est absolument pour cette raison qu'on a lancé ce Grand Prix. C'est-à-dire que je pense que les participants au concours doivent avoir le même état d'esprit que nos journalistes. Chaque semaine, un match, on commence pratiquement de zéro. On se dit sur quel endroit, sur quel événement d'actualité va-t-on, quel magazine va-t-on faire porter nos forces ? Je pense qu'un étudiant qui s'engage dans une démarche comme celle-là, d'abord c'est une démarche passionnée, on voit à quel point les étudiants nous amènent des résultats, des photos extraordinaires. Il faut se focaliser sur un scénario, il faut se focaliser sur un sujet, savoir quels sont les personnages qui vont soutenir mon sujet. Et puis ne pas oublier que le concours ne récompense pas une photo, mais plusieurs photos. C'est-à-dire qu'il va falloir raconter une histoire en 10, 12, 14 photos. Et ça c'est très important. Donc il faut vraiment savoir comment vais-je... Il nous manque parfois, il nous manque certains éléments dans les dossiers. Il nous manque, on a rencontré la personne, mais on ne partage pas son intimité. On a rencontré cette personne témoin d'un événement, mais on ne rentre pas dans sa maison, on ne rentre pas dans son travail. Il y a cette question que doivent se poser les étudiants, comment vais-je raconter mon histoire ? Parce que c'est avant-tour des histoires, le match est un compteur, et on attend de nos étudiants, qui deviennent pour l'heure des journalistes de match, qu'ils soient aussi des raconteurs d'histoires. Marc Brincourt, Olivier Royan expliquait à l'instant qu'il fallait raconter une histoire. C'est ce que vous dites aussi. Revenons un peu sur ces milliers de photos et de dossiers que vous avez vus ces dernières années. Est-ce qu'il y a concrètement une photo vraiment à ne pas refaire ? J'ai un souvenir comme ça cette année d'un étudiant qui était au bord du Gange et qui a fait une série de photos. Je regardais les photos, ça défilait, il n'y avait rien d'extraordinaire, et tout d'un coup je tombe sur une photo terrible. Ce sont des touristes qui photographient quelque chose. On ne voit pas d'ailleurs ce qu'ils photographient, déjà première erreur. Mais ils sont de trois quarts d'eau, et en regardant la photo, on baisse les yeux, et en bas de cette photo, il y a un bébé mort. Un bébé mort par terre, à moitié dans l'eau. Et ça, c'était une photo incroyable. Alors évidemment, on ne peut pas présenter ce dossier. Ce n'est pas un dossier complet. Il n'y a pas l'histoire de cette photo. Pourquoi ce bébé est là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Les touristes, c'est vrai qu'ils ont l'air complètement ailleurs. Ils photographient, ils ne s'intéressent absolument pas à ça. Mais il nous manque l'histoire. Voilà l'exemple type d'une photo forte, très forte. On s'est tous arrêtés sur cette photo. Mais il nous manquait quelque chose. Il nous manquait des éléments, un élément d'information très important. C'est que rien n'expliquait cette photo. Olivier, une précision ? La recette, c'est d'essayer d'émerger par le sujet original, l'originalité. Ce qui va surprendre. On a besoin d'émouvoir et on a besoin de surprendre. Alors, bonne chance à tous. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Merci. 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 Merci.